Sous-titrage ST' 501 Très bien Une mauvaise De ce 15 mars, le débat crucial de cette journée Pour l'anecdote, le gros débat qui avait lieu juste avant que je prenne la parole, c'était de savoir A quel âge les français partiront à la retraite ? C'était de savoir à quelle heure serait la pause déjeuner ? Eh bien oui, c'était le débat du jour à l'Assemblée, à cœur qu'on graille là, parce que mine de rien, mon ventre, il commence à faire... 7000 tonnes, c'est le poids des poubelles accumulées sur les trottoirs de Paris en 8 jours de mouvement. Vous avez l'image, imaginez l'odeur, et le conflit prend un virage politique Puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé à la maire Anne Hidalgo de réquisitionner du personnel pour débarrasser les rues. Ce matin, la lettre du préfet a été transmise à la mairie qui vient de répondre Elle refuse ses réquisitions. La loi prévoit que le préfet peut se substituer à la ville et ordonner l'enlèvement des ordures s'il y a un trouble grave à l'ordre public. Mais il se lancerait alors dans un bras de fer avec les syndicats qui bloquent les trois incinérateurs parisiens. Ils ont voté la poursuite du mouvement jusqu'à lundi prochain 20 mars. Les parisiens sont assez martyrisés par Madame Hidalgo. Moi je vous le dis, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est un combat pour que Paris ne soit pas totalement à terre. Un peu plus tôt dans la journée, Près de 300 militants syndicaux ont jeté des poubelles sur le siège du parti présidentiel Renaissance. C'est une action militante symbolique. Ce qui se passe aujourd'hui dans le débat politique sur les éboueurs, ça pue, excusez-moi, ça pue beaucoup plus que les ordures qui sont sur le trottoir de Paris. La logique de ces dernières heures, la logique d'un gouvernement qui n'écoute pas et qui n'entend rien, la logique des LR divisées, la logique ou les conséquences comme vous voulez, c'est le 49-3. La logique d'Emmanuel Macron qui emmerde les non-vaccinés, qui attaque les Gaulois réfractaires, qui glorifie Bruxelles, c'est le 49-3. Emmanuel Macron brutalise ce pays comme un enfant casse ses jouets. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Bienvenue au cirque ! Ça me va pas mal. La surpopulation des rongeurs n'est pas une nouveauté à Paris, mais ils n'ont jamais été aussi nombreux dans la rue. Le risque, c'est qu'aujourd'hui, les rats sortent à la surface et derrière, ils vont faire leur nid à la surface, donc dans les appartements, dans les maisons, dans les immeubles, dans les restaurants. Donc c'est un problème qui démarre en ce moment et qui risque de durer plusieurs mois. Dans le film, Adam, vous dites très bien « caca ». Je crois que c'est le mot que vous prononcez le mieux en français. « Caca ». Elle a prévu d'aller manifester tout à l'heure, c'est ça, Cédric ? Oui, mais elle est maman, elle a trois enfants, donc elle a un autre boulot à faire. Là, il vous reste quoi à faire avant de... Alors, là déjà, je commence par faire le petit déjeuner de tout le monde qui va se lever. Donc voilà, avant d'être syndicaliste, on est aussi maman. Donc ça, c'est la charge mentale des mamans. Désolé pour le bruit, c'est le BFM qui vient au petit déjeuner, c'est pas cool. Huitième journée de manifestation et cette fois, la mobilisation marque le pas un peu partout en France. Selon les syndicats, 1,7 million de personnes ont défilé dans les rues, contre 3,5 millions mardi dernier. Le constat est plus sévère pour la police, qui a compté 480 000 personnes, plus de deux fois moins que le 7 mars. Quoi qu'il se passe aujourd'hui et demain, quand un projet de loi est mauvais, la loi reste mauvaise. Donc pour la CGT, il n'y a aucune raison de baisser la garde. Ce n'est pas la manif de la dernière chance, mais c'est la dernière manifestation d'ampleur avant le vote au Parlement. Donc c'est un appel aux parlementaires. Eric Nolo, vas-y, non, mais faites pas la tête. Non, mais faites pas l'enfant non plus. Non, mais ça devient très difficile de s'exprimer. Oh non, écoutez, mais pourquoi vous dites ça ? Non, mais parce que... Je vous donne la parole et... Si le frère voulait intervenir, allons-y. On ne va pas faire d'enfantillage. Non, mais si, maintenant, vous faites... Alors vous parlez plus qu'à la fin de l'émission. Exprimez-vous, si, si. Mais j'attendrai mon tour très tranquillement. Mais je vous le donne. La prochaine fois, je regarderai l'émission depuis mon fauteuil, chez moi, où je suis mieux installé, où je porte une tenue plus confortable. La majorité travailleront deux ans de plus, mais les femmes qui ont des carrières hachées travailleront plus longtemps. Ceux qui ont commencé tôt travailleront plus longtemps. Un an, un an et trois mois. Carrières hachées, c'est 67 ans et ça ne bouge pas. Ah ben, bonjour. Ça ne bouge pas. Ah ben, oui, d'accord. Et même la Première Ministre en est félicitée. Vous vous rendez compte, on ne touche pas à l'âge pivot de 67 ans. Vous continuerez à trimer jusqu'à 67 balais. Quel désastre. C'est pas bien, Éric. Ça fait plusieurs émissions où il faut se battre pour se parler. Je ne viens pas pour me battre pour la parole. Mais non. Mais alors, je vous donne la parole. Laurent veut s'exprimer, laissons-le s'exprimer. La soif de s'exprimer. Mais on est chez les fous, je veux dire. Mais vous êtes des, 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 des... Mais vous avez tous des... Vous me faites peur. Le 8. Pour 6 points, elle nous gonfle. Il y a tellement de choses qui nous gonflent. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. On ne parle que de trucs cools aujourd'hui. Moi, quand je vois votre photo, là, je me dis que si on arrive à faire déplacer la virgule à 22,8, puis que Mélenchon, il reste à 21,95, ben là, on a gagné. On est barons. Oh, ben, c'est juste une virgule. Si là, moi, j'arrive à faire ça, et hop là. Un coup de Photoshop, ça passe. Un robinet et un verre, c'est tout ce qu'il faut à ce groupe de garçons pour s'amuser. Le concept de l'enjeu est simplissime. Celui qui fait déborder l'eau a perdu. Déjà plus de 4 millions de spectateurs tenus en haleine par cette partie. À la fin, la main d'un participant tremble, mais la varée formelle, il y a faute.